Pour des explications sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie, cas numéro 8, nom José Roberto Pereira Cassiano, âge 23 ans, cause du décès, accident de bus, traumatisme crânien. La mort n'est pas le point final de la vie, mais seulement un point-virgule, cette ponctuation qui indique le moment de faire une pause dans le récit et non de l'arrêter. Le communicant l'utilise comme métaphore pour décrire l'expérience de la mort. Les pensées de José Roberto Pereira Cassiano, entre parenthèses « chabi », sont exprimées dans cette lettre émouvante qu'il a écrite depuis l'au-delà à ses parents. Cette lettre contient tellement de précisions ignorées du médium qu'elle constitue un témoignage très fort de la survie spirituelle après la mort. José Roberto est venu au monde en février 1951 et est retourné à la vie spirituelle en mars 1974. Après une solide formation dans de nombreuses écoles artistiques brésiliennes, entre parenthèses Protect, FAP, Fundação, Armando Alvarez Pentado, Idai et Enfunco, José Roberto a exercé ses compétences comme dessinateur, projeteur, peintre, décorateur et photographe. C'est également par la pratique de cette passion artistique qu'il a rencontré Dieu. Dans sa courte carrière, il a pu exprimer sa sensibilité grâce à l'habileté de ses mains, la sensibilité qu'on pouvait lire aussi dans son regard compréhensif et dans son sourire sympathique. Mais à l'âge de 23 ans, une voiture a mis un point-virgule à sa vie alors qu'il roulait sur la Villa Anxieta depuis la ville de Santos en direction de Sao Paulo. Dépourvu de papiers d'identité, il fut enterré comme un indigent avant d'être retrouvé par ses parents. Le message psychographié par Chico Xavier est signé José Roberto Chabi. Chabi est le surnom qu'on lui avait donné à l'âge de 15 ans. Il n'aimait pas ce surnom, mais sa mère lui avait dit « Mon fils, c'est l'homme qui fait le nom et non le nom qui fait l'homme ». À partir de ce moment, José Roberto l'avait toujours ajouté à son nom de baptême, y compris sur sa carte d'identité. Ces faits, forcément inconnus de Chico Xavier, sont des preuves irréfutables que le communicant est bien José Roberto. Les précisions apportées confèrent à ce message tout son poids de lumière et d'espoir en la vie infinie. Le message « Chère petite maman, cher papa, tout est si nouveau pour moi dans nos retrouvailles que j'en oublie même d'implorer la bénédiction divine sur nous. Mais je demande l'aide de la divine Providence et je compte sur son soutien en notre faveur. Si je le pouvais, je ne communiquerai pas avec vous par l'écriture. Je prendrai des crayons de couleurs, de la peinture et des pinceaux et je vous transmettrai ma pensée présente dans un tableau où je pourrai vous donner une idée de toute la beauté et toute la lumière qui nous entourent ici. Toutefois, je dois me résigner à des lignes noires jetées sur du papier pour tenter d'exprimer ce que je ressens. Il y a des larmes dans ma joie et je me rends compte que la joie dissipe la souffrance attachée à nos souvenirs, ici, dans cette brèche entre deux vies. Quoi qu'il en soit, je peux résumer ces émotions nouvelles en trois mots. Je vais bien. C'est bien peu, mes chers parents, et pourtant, c'est déjà beaucoup parce qu'en résumé, je veux vous faire comprendre que toutes les épreuves sont derrière nous. Ce 9 mars a véritablement été une dure journée d'épreuve. Après avoir quitté Bess, je suis montée dans le même véhicule qu'à l'allée. Je connaissais bien cet expresso, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'il me conduirait à la mort, chose que je n'envisageais pas de si tôt. Nous roulions à vive allure sur la route en Chiéta pour gagner du temps. Tout à coup, j'ai été propulsée sous l'impact de force que je ne saurais décrire. J'ai voulu réagir, crier au secours, mais j'avais l'impression qu'un doux anesthésique engourdissait mes capacités mentales. Ma pensée quittait mon cerveau comme du sang peut s'écouler d'un corps. Une sensation étrange de vide m'a contraint à m'évanouir d'une façon irrésistible. Je me suis endormie. Du moins, c'est l'impression que j'ai gardée à mon réveil. Dispute, premier soin, toucher, appel, autour de moi, tout se présentait comme un cauchemar dans lequel je plongeais toujours davantage jusqu'à ce que j'entre dans un état d'inconscience profonde. Je me suis réveillée, mes chers parents, dans une salle qu'il m'est très difficile de décrire avec les mots qui me viennent. Dans cette salle, c'était moi et ce n'était pas moi. Je me trouvais là, dans une dualité que je ne comprenais pas. J'entendais des conversations et des remarques qui m'effrayaient. Toutefois, des médecins et infirmiers m'administraient des sédatifs qui me contraignaient au repos. Au milieu de cette pénombre mentale, dans laquelle toutes les formes m'apparaissaient défigurées, j'ai compris que j'avais eu un accident et donc que j'étais blessée. Avec beaucoup d'efforts, j'ai prononcé vos deux noms, vous suppliant de venir me chercher. J'ai appelé ainsi jusqu'à ce qu'un ami, le frère Cassiano, m'explique qu'il représentait notre famille. C'est un bienfaiteur, adorable comme un père protecteur. Il m'a recommandé calme et confiance. La situation perdurait quand le frère Cassiano m'avertit qu'il vous amènerait à moi. Un peu plus tard, j'ai remarqué votre présence tout près de moi. Maman et toi, papa, demandiez de mes nouvelles. À ce moment seulement, j'ai compris que je me trouvais à Sao Bernardo, pas très loin de l'endroit où j'avais été accidentée. J'ai aussi réalisé que je n'étais pas dans l'enceinte d'un hôpital, mais dans un lieu de paix et de silence réservé à ceux qui avaient déjà franchi la frontière. J'ai tout fait pour vous faire sentir ma présence afin de vous tranquilliser. L'ami fidèle qui m'assistait et me protège encore dans tous les pas de ma nouvelle vie m'a rassurée en affirmant que les premiers ponts avaient été jetés pour que vous puissiez recevoir de mes nouvelles. L'idée de vous dire au revoir s'est alors imposée à moi. Je venais seulement de comprendre, chère maman, que ton fils avait laissé son vêtement physique comme quelqu'un change de route ou de voiture pour emprunter des chemins différents. Je te confesse, papa, que des larmes sont montées de mon cœur jusqu'à mes yeux parce que je n'étais pas préparée comme je le suis aujourd'hui pour envisager cette situation. Beaucoup de rêves et d'espoirs, d'aspirations et de projets s'étaient écroulés brutalement. Je me suis alors souvenu de l'énergie de maman pour affronter la vie et de la compréhension de papa dans les difficultés du monde. J'ai essayé de m'apaiser en pensant aux exemples d'amour et de foi vives par lesquels vous m'avez aidé à élever mes pensées et à être plus juste. Malgré toutes vos recherches, les questions que j'entendais me meurtrissaient le cœur et je ne pouvais pas me manifester. J'ai observé que vous éprouviez la même affliction qui m'habitait et j'ai perçu que l'incertitude baignait nos pensées et nos interrogations. J'ai souffert de vous voir partir avec les mêmes doutes qu'il a serré mon âme et j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais faire autrement. À nouveau, l'infatigable bienfaiteur m'a apporté le secours dont j'avais besoin et un sommeil profond est venu soulager ma tête meurtrie. Quand je suis revenue à moi, j'avais changé de lieu et d'institution. Un hôpital-école, ou plus exactement une école primaire de récupération spirituelle, m'avait ouvert ses portes. De cet endroit de paix et d'amour, accompagné bien sûr comme il se doit, j'ai pu sortir pour visiter papa dans la Beneficencia Portuguesa. A partir de ce moment, je me suis sentie mieux parce que j'avais pu consolider ma foi pour vous être utile. Il fallait m'oublier moi-même et soutenir autant que possible ce cher malade que j'ai pu embrasser, ravi, dans notre maison d'Alameda. Maman, je commence à comprendre que toutes nos difficultés présentes viennent du passé dans lequel ton chabille a contracté des dettes. Je sais que toi, ma mère et ma lumière, tu as souffert un calvaire dont le chemin était pavé de sanglots et de peines. Mais je vous dis à tous deux que la joie doit reprendre place dans nos cœurs. Maman, dans nos vies, tu as été, tu es et tu seras toujours notre forteresse et notre tendresse, notre assurance et notre paix. Continue à croire avec ferveur que Dieu ne nous abandonne pas. Je ne souhaite pas me remémorer les étranges circonstances que j'ai traversées en ce lointain mois de mars. Maman, papa doit maintenant être l'objet de notre plus grand amour, un amour identique à celui qu'on donne à un fils. Soyons unis dans l'espoir. Je sais tout ce que vous entreprenez pour moi et je vous en remercie. Soyez certains que ce qu'il y a de plus beau dans notre affection commune, c'est la bénédiction du réconfort que vous apportez à ceux qui traversent des difficultés et des épreuves plus grandes encore que les nôtres et qui ont besoin d'aide. J'entends ce que vous dites à la maison quand nos souvenirs se retrouvent sur la même fréquence de spleen et d'interrogation. C'est bien pourquoi j'insiste pour que vous m'envisagiez tel que j'étais avant, en train de dessiner ou de photographier, d'étudier la vie ou d'envisager l'avenir. Je demande à papa d'être courageux et joyeux, qu'il se soigne, mais surtout qu'il place la foi en Dieu au-dessus des moyens humains. Et toi, maman, garde cette félicité qui était la nôtre quand tu me guidais dans les études, que tu supervisais mes leçons. Ne mets pas la joie entre parenthèses quand tu regardes mon visage sur les portraits. Rappelle-toi de moi quand je souriais. Je me souviens de tous tes poèmes d'amour, de ton amour pour moi, de tes expressions de tendresse, de la douceur de tes pages et de tes petits mots. Ils ont toujours illuminé mon cœur comme des étoiles de bonheur et de paix. Nous sommes encore plus proches maintenant et nous travaillerons ensemble jusqu'au jour où nous nous retrouverons accompagnés des bénédictions divines du plan supérieur. Rappelle-toi, chère maman, de tes doux conseils quand les obstacles surgissaient. Mon fils, tout progresse et notre vie sera chaque jour plus belle. En m'appuyant sur tes conseils, je m'en suis toujours sortie. Et crois-moi, je continue de m'en sortir. J'ai même pu franchir les barrières de la mort, certes avec de l'aide, pour pouvoir t'envoyer ces nouvelles aujourd'hui. Je pense, mes chers parents, que je ne dois pas entrer en contact avec celle sur qui mon affection s'est portée par quelque suggestion que ce soit. Nous sommes tous bénis de Dieu et je me rends compte à présent que Dieu nous conduit tous vers ce qu'il y a de plus bénéfique et de plus juste pour nous. Ainsi est sans silence que j'envoie mes remerciements et mon affection à tous les cœurs qui me sont chers. Mes parents adorés, je vous délivre tout mon cœur dans cette lettre. Aujourd'hui, je partage de nouvelles expériences avec des compagnons qui me sont chers. Ils remplacent mes collègues d'hier. Ces nouveaux frères de travail et d'idéal m'aident à valoriser les trésors du temps, ce qui me permet de progresser moi-même afin de pouvoir mieux les aider. Cher maman et cher papa, il est temps de conclure. Je souhaite redire que la mort ne constitue en rien un point final dans la vie. Souriez avec moi et considérons la mort comme un point-virgule, cette ponctuation qui indique le moment de faire une pause dans le récit et non de l'arrêter. Recevez mes meilleures pensées. Je prie Dieu pour notre bonheur commun. Cher papa et chère maman, rejoignons-nous tous les trois dans une même accolade. Et gardez la certitude que le baiser que je dépose ici sur cette simple feuille est un baiser plein de tendresse, d'amour et d'espoir. De votre fils, toujours plus reconnaissant, est présent à jamais dans vos cœurs. José Roberto Chabie Postscriptum du médium Le jeune communicant a déclaré être accompagné de l'ami qu'il appelle frère Cassiano, du frère José Pereira, son grand-père, et par deux grand-mères, la mère et la grand-mère de sa maman, Maura Cassiano. Message reçu par le médium Francisco Candido Xavier au cours de la réunion du groupe Spirite de la Prière à Uberaba, le 20 septembre 1975 au matin. Commentaires et signes d'identification 1. L'esprit s'identifie en tant que peintre comme il l'était sur Terre 2. Le 9 mars est le jour de son décès à la suite d'un accident de voiture sur l'autoroute Angchietta 3. Bess est le surnom de sa petite amie, Elisabeth 4. Le véhicule était le taxi qu'il a déjà conduit jusqu'à la gare routière de Santos 5. L'Expresso est le bus dans lequel il a eu l'accident à Sao Bernardo do Campo, dans lequel Chabie était passager lors de l'accident mortel. Il fut porté disparu pendant sept jours après avoir été enterré à Sao Bernardo do Campo en tant que personne non identifiée du fait de l'absence de ses papiers d'identité. 6. L'esprit a voulu réagir mais le corps était déjà inanimé entre parenthèses, il est mort sur le coup. 7. Il a eu un traumatisme crânien. 8. Mesures prises par les autorités de Sao Bernardo. 9. Morgue municipale de Sao Bernardo do Campo, l'esprit se réveille. 10. L'esprit est encore lié à la matière par le lien fluidique. 11. Conversations et remarques des policiers de Sao Bernardo. 12. Médecins et infirmiers du plan spirituel pour traiter l'esprit. 13. Les parents de José Roberto continuaient les recherches à Sao Paulo et à Santos. 14. Note de sa maman Le mercredi 13 mars, nous sommes revenus de Santos tard dans la nuit et sous une pluie torrentielle. À hauteur de Sao Bernardo, sans savoir pourquoi, j'ai voulu entrer dans la ville et nous sommes allés jusqu'à la morgue. Mais comme ailleurs, nous avons reçu des informations erronées et nous sommes rentrés chez nous sans savoir que notre fils avait été enterré ce jour-là. 15. Cimetière de Policeia à Sao Bernardo. À ce moment, l'esprit était déjà libéré du corps. 16. Note de sa maman En seulement quatre jours, il a déjà oublié sa dure épreuve et pense à nous aider et à nous tranquilliser. Mais nous, esprits encore prisonniers de vêtements grossiers, n'avons pas pu le sentir. Le 14 mars, nous avons reçu les premiers renseignements du commissariat de Santos. 17. Note de sa maman Jeudi après-midi, on nous a demandé de vérifier auprès du commissariat de Sao Bernardo les informations concernant l'accident survenu dans cette ville le samedi précédent. 18. L'esprit, libéré de la matière, adressa un au revoir aux êtres aimés avant de rejoindre la vie supérieure. 19. Les recherches poursuivaient. 19. Examen dactyloscopique le vendredi 15 mars, exhumation du corps le matin du samedi 16 mars et transfert de celui-ci vers un cimetière de la capitale dans l'après-midi même. Messe du septième jour avec le corps présent dans la chapelle de la nécropole. 20. Après une semaine de calvaire, son père, cardiaque, a été hospitalisé à la Beneficencia Portuguesa le dimanche 17 mars à l'aube. 21. À sa sortie de l'unité de soins intensifs, dans un état encore précaire, il a été admis dans une chambre de convalescence. C'est là qu'il a rêvé de son fils. Il était beau, revêtu de blanc. 22. Quand il a voulu saisir son fils, celui-ci est parti avant qu'il ne l'attrape. 23. D'où une nouvelle crise qui a nécessité de nouveaux soins hospitaliers. Le message prouve que José Roberto a bien visité son père. 21. Note de sa maman. 8 à 10 jours après son décès, malgré toutes ses souffrances, il parvient à s'apaiser et à être plus fort pour nous être utile. 22. Il n'y a pas le moindre doute sur le fait qu'il était assisté par des esprits lumineux du plan supérieur. Il a eu la force de s'oublier. 23. Le dimanche 24 mars, 15 jours après son décès, Il visite pour la seconde fois son père malade, cette fois dans leur maison d'Alameda. 24. Incarnations antérieures 25. Évangélisation, hors de la charité, pas de salut. 26. Il avait un studio à la maison où il dessinait, photographiait, développait et agrandissait ses photos. 27. Note de sa maman. Il s'adresse à son père qui avait besoin de précision concernant sa santé. Après ce message, mon mari s'est rétabli. 28. Note de sa maman. Poème dédié à mon fils, écrit le 22 septembre 1974. 29. Note de sa maman. Je discute mentalement avec lui de temps en temps ou près de ses photographies. 30. Note de sa maman. Note que j'écris et que je dépose sur la table lors de réunions spirites et que les frères supérieurs me promettent de faire suivre. 31. Manière subtile de mentionner celle qui a été un jour l'élu de son cœur. 32. Note de sa maman. Il était fils unique, nous étions donc trois. 33. Shabby, pseudonyme enregistré officiellement sur sa carte d'identité. 34. Note de sa maman. Le post-cryptum du médium, après une psychographie qui avait déjà fourni tant de précisions, renforce l'authenticité de ce message. 35. Qui, parmi les présents, à part mon mari et moi, pouvait savoir que mon père, José Pereira, et ma grand-mère se trouvaient déjà dans la patrie spirituelle ? 35. Qui, parmi les présents, à part ma grand-mère se trouvaient déjà dans la patrie spirituelle ? 36. Qui, parmi les présents, à part ma grand-mère se trouvaient déjà dans la patrie de son cœur.